bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur nascar 2015 avant le dernier épisode de cette série est là vraiment on finit je referais pas une quatrième saison c'est bon j'en ai marre trois saisons déjà celle là répétitive 1 donc on est au troisième round sur quatre du chase on n'est plus que huit il faut être dans les quatre premiers pour jouer la finale si on remporte une des trois courses on est qualifié automatiquement sinon il faut faire partie des quatre mieux classés s'il n'y a aucun vainqueur bon on va voir pour l'instant soit on gagne trois courses sans fait les quatre mieux classés au général sachant que aujourd'hui on va martin ville et au texas donc martin ville je n'y crois pas une seule seconde le texas on peut gagner déjà on va changer l'équipe pour la suggestion de maxime cr qui sélectionner de façon fort approprié mais peut-être un épisode trop tôt jeff fort champion pourquoi il n'y a rien en trop hop voilà parfait très très bien et donc on va au skidule on va pas perdre de temps on va se jeter tout de suite dans la bataille martin ville ça va être le fun on va mettre un fuel parce que le power ne sert pas à grand chose à martin ville donne moi du short donne moi du short d'accord et on est parti alors c'est la question donc alors je ne peux pas enlever d'essence dans les qualifs tu peux pas toucher à ces réglages là c'est vrai que ça aurait pu m'aider plus léger mais non je peux pas ự strive 4 match en 50 tours et ça que c'est un bonheur martin ville à 50 tours je Je skip, je passe direct au qualif. On va mettre le petit setup qui va bien. Est-ce qu'on peut quand même gagner pour la deuxième fois le championnat ? On l'a gagné lors de la saison 2. Est-ce qu'on peut le regagner lors de la saison 3 ? Ce serait pas mal. Ce serait une bonne chose, franchement. Je suis pas assez fier. Là, ça fait... En plus, ça va être dur aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça se voit tout de suite avec un magnifique virage complètement dans la trajectoire. Ça va que Martin Seale, c'est petit. Je pourrais sans doute faire un deuxième tour. Mais enculé de Kyle Busch ! Je vais faire un deuxième tour. Ou je me refoire. Ah ! Génial ! Bon ! Bah c'est un temps de merde, hein ! Je peux en faire un troisième juste pour être sûr ? Hop là ! Oh, je devrais améliorer. Non, non, si, alors l'accélération, un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Bon, enfin... Allez, je prends. C'est bon, j'en ai marre. Trente-sixième. 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 Wouh ! Super, ça ne servit à rien. Enfin si, ça a servi. J'aurais sans doute qu'il rentre troisième. J'ai gagné sept places. Non, ça ne servit à rien. Alors, on est à la course. On va mettre le setup de course. Et on va s'amuser. Là, Martinsville, je ne vais pas chercher à gagner la course. Je vais juste chercher à ne pas perdre beaucoup de points. Donc, ne pas finir dans les derniers. Si possible. Si possible. Allez, fais-moi plaise. Je veux des points. Concentration. Martinsville. On est à l'extérieur. Ce n'est pas cool. Boogili, boogili, boogili. Pas de faire full call 8. Et il m'a pété mon moteur. Ah, je n'y crois pas. Ah, le guerrier, espèce de fils de... Et puis, il y a Nika qui me met le petit bisou, histoire de dire. Ah ! Je ne rentre pas. Je remonte sixième. Pourquoi je ne rentre pas ? Parce que, en imaginant que je ne cause plus de drapeau jaune, je serais obligé de m'arrêter une deuxième fois au stand. Je ne m'arrête pas maintenant. Je m'arrête une seule fois au stand. Stratégie. Premier start, on est parti. Tant pis si mon moteur est un peu abîmé. Tu me diras, Martinsville, ce n'est pas le circuit où c'est le plus important. Par contre, je suis à l'extérieur et ça ne me plaît pas. Et Harvick, et d'accord. Et Casey Kane, pourquoi pas ? Vas-y, infiltre-toi. Oh, bordel, Tony Stewart. C'est bon, je suis présent. Je réponds présent à l'appel... L'appel des talents. Tiens, Casey Kane. Mange mon petit bumper. Oh là là, ça va partir dans tous les sens, cette course. Je le sens, ça ne va pas tarder. Je suis pas mal. Pour l'instant. Vingt-neuvième tour. On rentre parce que là, j'ai ma jouche qui commence à s'exciter. Donc, on rentre. Et surtout, on ne se foire pas. Voilà, parfait. On change tout. Les rubbers... Euh, non. Fuel, on remplit. Répare, on fait. On va ressortir très très loin. Mais on aura peut-être plus besoin de s'arrêter jusqu'à la fin de la course. On repart. Et on est trente-sixième. À deux tours de retard de Casey Kane. Trente-septième, même. Ça s'est fait dépasser vers Derrera-la Junior. Mais maintenant, on a les pneus, on a l'essence. Faut juste pas foutre le bordel. Merci, Gordon. Et on devrait pouvoir faire quelque chose de bien. Sept tours restants. Et on fait le boulot. On fait un très bon boulot. On est treizième, hein. Très franchement, en Martinsville, c'est pas mal du tout de faire treize. Par contre, je crois que je ne pourrais jamais gagner la course. Parce que j'ai Vickers devant, qui était sur la même strate que moi. Je n'arrive pas à le rattraper. Alors que ça commence à rentrer de plus en plus. Kane said, qui était leader, qui vient de rentrer. Avant, c'était Kane. Maintenant, on a Gordon en leader provisoire. Alors qu'on est douzième, donc. Il y a moyen qu'on fasse un top-10 aujourd'hui. Attention, Earnhardt. Et ouais, je me suis planté. Earnhardt qui passe. Et Earnhardt, il va vite. Attention. Oh putain, on est passé magnifiquement. On est sixième. Gordon est au stand. J'ai bien peur que Vickers remporte la course. Et qu'on soit en bagarre peut-être pour la seconde place. Avec Earnhardt. Gordon, en tout cas, toujours en tête. On est quatrième. Vickers, trois. Ah ouais, ça va. Oh putain, ça va sentir cette histoire-là. Je te parie que Vickers part pour la gagne. Stewart, maintenant, qui est en tête. Ah, Stewart, il ne s'arrêtera pas. Non, on est en bagarre pour la troisième place. Avec Earnhardt Jr. Mais Stewart... Stewart est... Stewart, sûr, n'est pas dans le chase. Vickers, je ne sais pas. Ah, s'il s'est fait éliminer, je ne sais plus. Il s'est peut-être fait éliminer. Dans ce cas-là, on fait la bonne affaire. Si Vickers est éliminé, on est le meilleur chaser à l'arrivée. Et à Martinsville, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut juste que je ne fasse pas le con sur les deux tours qui vont rester. En plus, ils sont en train de se faire gêner par les retardataires. Ça pourrait être la bonne occasion pour les rattraper. Mais bon, quatre secondes, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. C'est bien dommage. C'est trop, Vickers, il va niquer la victoire à Stewart. Drapeau blanc, dernier tour. Et Vickers, c'est juste là. Moi, je ne les rattraperai pas, c'est sûr. On va sécure la troisième place. Face à Delearnhardt. Vickers va échouer juste derrière Stewart. Stewart qui va remporter la course de Martinsville. Voilà. Et troisième pour nous. Eh bien, en fait, je pense que je peux le dire. Merci Algaïor de m'avoir foutu dehors. Parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais vraiment pas de faire un résultat aussi bon. Le banking à Phoenix, il doit être à 14, 11 ou 14. Ce n'est pas si énorme que ça. 11, ouais, voilà. Ce n'est pas énorme le banking à Phoenix. Phoenix, on ira lors du prochain épisode. Et Vickers, bordel. Et Delearnhardt. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Ouh là. Ouh. Ouh. Ok. Donc, Tony Stewart n'était pas un chaser. Donc ça, j'avais raison. Donc, pour l'instant, ça veut dire que Vickers, Arvik, donc nous, Earnhardt et Truex, c'est les 4 qualifiés pour la finale. Pour l'instant. On a 11 points d'avance sur Clean Boyer qui est cinquième. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on va aller au Texas. Donc, ça peut être la bonne course pour faire un bon score. Pour gagner, pourquoi pas. J'ai un petit million. Est-ce que j'ai tout acheté ? J'ai presque tout acheté. On va aller au Texas. On va voir. Hop. 5-11 000. Ah, je vais pouvoir acheter la dernière partie, je pense, bientôt. Ah, alors, avant de faire le Texas, on va changer le nom d'équipe. Non, ça, je... No. Suggestion de AD Games. Je me suis trompé de bouton. Chase. Ah, je vais mettre des majuscules. Arvik. Et manque le M. On va mettre Chase Arvicti. C'est pas grave. C'est le T du Chase Arvicti. Non, c'est Chase Arvicti. Bien sûr. La suggestion d'équipe. Merci. AD Games. Il vous reste une seule chance pour être sélectionné. Puisqu'il ne restera qu'un seul épisode. Avec Phoenix, donc, et la finale à Homestead, Miami. Mais pour l'instant, nous nous dirigeons dans l'état le plus chaud des Etats-Unis. Hello, Texas. Et là, on va mettre un power parce que le Texas, on va vite. C'est un circuit, on va très vite. Allez, on est chaud peut-être. 31ème. Bon, ok. Héhéhéhé. Chouette. Quel beau Scork. Magnifique. Bon, continuez. Alors, on va faire Skippy. Skippy. Skippy, si vous connaissiez pas, c'était une série télé il y a très longtemps où le héros c'était un kangourou. Les gens d'avant étaient très bizarres. Ils ont eu une période, ils aimaient les animaux. Flipper. Euh... Rex. Skippy. Je sais pas quoi d'autre. Bon, Texas. Everything is bigger in Texas. Comme ma bête. J'ai une voiture noire qui a buggé. J'ai deux voitures noires qui ont buggé. Je dis 3 et... Bouguidi, 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 Bouguidi. C'est parti. La victoire. C'est tout ce qui importe aujourd'hui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh. Là, je l'ai causé le drapeau jaune. J'ai poussé une voiture noire. Je crois que c'était la montée, mais je suis pas sûr. Si j'ai pas eu le temps de voir, elle est... Ouf. Ouais. Ouais. Je lui ai fait... Bobo. On rentre pas. Ce qui fait qu'on va gagner quelques places. On remonte. 17ème. Allez, 10 places gagnées. Comme ça, c'est super. Merci, au revoir. J'étais que 37 ? Non, c'est pas possible. Non, non, non. J'étais aux alentours de la 27ème place. Donc, premier restart. On a 5ème tour sur 33. C'est continu comme ça, on peut gagner. C'est parti. Tu vas voir, ça va freiner devant. Tu vas voir, ça va freiner devant. On va se dégaler tout à gauche. On va gagner 3... On va gagner de place. Ça a pas freiné. 11ème tour. Premier arrêt prévu au stand. Comme ça, on en fera que 2 aujourd'hui. Enfin, il y a eu un drapeau jaune, tu me diras. On est 15. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, putain. Le curse. Il est pas passé loin de mon cul. Allez. On freine fort. On freine fort. Le sous-virage. Le sous-virage. Le sous-virage. C'est pas grave. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. On freine. 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 Hop, on est bon. Et on change tout. On change tout. Est-ce qu'on répare la voiture ? Non. On va pas la réparer. Elle est pas mal. la track bar on va l'augmenter un cran la grille tape on va la baisser un cran et on est bon ok on est 36 à 1 tour le vickers qui continue c'est pas vrai ça c'est pas vrai on va gérer on va gérer on va remonter la grille tu vas voir et moi je vous le dis celle ci on va la gagner je vous promets que celle ci on va la gagner je prends un énorme risque on est au 21ème tour et je vais essayer de m'arrêter au tour d'après on est tombé 2ème j'étais en tête de la course mais Kayin m'a rattrapé et à force de faire 2-3 petites erreurs il m'a un peu distancé par contre là faut vraiment que je m'arrête au 22ème tour parce que j'ai plus d'essence ça va commencer à biper le bruit de l'horreur le DP le DP le DP le signal tu vois comment on l'appelle là bas c'est le signal de la panne d'essence ouais on se fout dans l'infield et on va rentrer tu vois ça y est ça commence à buper ça veut tout dire on va freiner voilà parfait on change tout et on ne repart pas la voiture parce que franchement elle s'en sort très bien comme ça et on repart 34ème tout le boulot est à refaire on va attendre que tout le monde passe parce que là ils sont dangereux voilà et maintenant on remonte donc 34ème plus d'arrêt au stand à faire faut prier pour que ça aille jusqu'au bout il reste 5 tours on est en tête on est en tête je vous avais dit que l'arrêt au stand allait bien se passer par contre c'est quand même le stress pute non 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 et voilà et bah voilà et bah voilà et ce putain de sous-virage et ce putain de momentum qui est pété et Casey Kane qui me rend dans le cul et qui m'a rattrapé et Casey Kane de mémoire qui est un chaser donc celui qui gagne la course aujourd'hui est qualifié pour la finale casse toi Tydylan bordel et attention à Ken Seth aussi Ken Seth je sais pas si il est chaser oh bordel oh bordel 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 oh ça pue pour mon matricule ça pue pour mon matricule ça pue pour mon matricule et Ken Seth qui dépasse et je perc oh putain là j'ai percuté méchant là et Ken Seth qui passe et Kane qui passe pas il a eu peur putain de merde Freddy parce que c'est un merde Freddy que je tourne cette vidéo donc oui j'ai le droit de dire non on est un mardi qu'est-ce que je dis oh voilà je vais la perdre parce que je suis un débile et maintenant j'ai Stenhouse et bah Kane Kane il est tombé 5ème de la course Stenhouse et Gordon je crois que je m'en fous mais alors Ken Seth si je pouvais seulement te rattraper ça serait une bonne nouvelle mais non parce que tu vas plus vite que moi espèce d'enflure ah oui sinon ça serait pas drôle je sais pas comment ils font je sais pas comment les IA font pour être tout le temps aussi rapide t'as l'impression que eux l'usure des pneus connaissent pas tu vas entendre ma jauge de l'essence qui va biper là dans ce tour bah là ça commence à biper putain je vais peut-être tomber en panne avant la fin du tour j'espère pas ouais y'a aucun soucis je vais encore finir second non j'avais fait 3ème et là je vais finir second alors la prochaine je la gagne Ken Seth vainqueur bon si Ken Seth et Chaser il faut être dans les 3 meilleurs classés en points alors et bah Ken Seth n'était pas un Chaser ça c'est bon ça c'est très très bon et Kane ne l'était pas non plus donc j'aurais même pu laisser passer Kane j'aurais pu laisser passer Gordon j'aurais pu laisser passer Stenhouse c'est tout bien on a en tête il reste juste Phoenix et même s'il faut être dans les 3 premiers du championnat j'ai quand même 22 points d'avance sur Carl Edwards ce qui est largement suffisant et alors encore mieux j'en ai pratiquement 30 d'avance sur Kyle Busch donc sans trop trop de soucis je devrais réussir à me qualifier pour la finale même sans gagner à Phoenix c'était la situation parfaite et bah j'espère que cet épisode sur NASCAR vous a plu on se retrouve très vite pour la fin de la saison à la fin de cette série merci à tous à la prochaine salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada